C'était hyper intense surtout aujourd'hui tout le monde voulait un peu la droite du parcours donc ça partait côté comité et quand deux bateaux volent la même place forcément c'est c'est assez serré et puis assez intense entre entre les deux équipes Et voilà aujourd'hui c'était encore une répétition pour nous on a appris encore beaucoup de choses et c'est à nous de faire en sorte que tout se goupille bien Brand new to the America's Cup, how big and how steep is the learning curve ? On apprend vite et bien je pense qu'il y a encore malheureusement un peu trop d'erreurs mais je suis pas inquiet quand je vois de là où on part il y a deux semaines on est en train d'apprendre très très vite Et ça va encore continuer dans les prochains jours pour être près le 29 Le bateau est très rapide, qu'est-ce qu'il va prendre pour arriver à ce prochain niveau sur la racetrack ? Oui je pense qu'effectivement on a une chance incroyable c'est que ce bateau apparaît très rapide par rapport aux autres Et c'est à nous de trouver la régularité sur les manoeuvres pendant le pré-start pour essayer de diminuer ses pertes Parce qu'en ligne droite on voit très bien que le bateau va vite et qu'il y a aucun problème avec les performances Ce qui est une très bonne chose, à nous de bien faire en sorte que nos manoeuvres soient plus régulières, qu'on fasse moins d'erreurs, qu'on arrive à faire glisser ce bateau Et je suis pas inquiet avec l'équipe qu'on a, on va réussir Peut-être qu'en dernier, je veux juste quelque chose de punchy en anglais Punchy Merci Merci